Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour une nouvelle vidéo, nous allons aujourd'hui parler de Fousseni Djawara. Alors, tenez-vous bien pour un voyage durant toute sa carrière, mais avant de débuter cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner. C'est pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et c'est parti ! Fousseni Djawara a commencé sa carrière comme défenseur central et a pris une pige au milieu de terrain en Ligue 2. Il glisse arrière-droite sous la houlette d'Eli Bop suite aux piètres prestations de Javier Garrido Ramirez et au déclin de Patrice Carteron à l'Est Saint-Etienne. Il s'est adapté même, confronté lors de la saison 2005-2006, à la concurrence de l'Oric Perrin. Fousseni Djawara est ainsi largement contributeur dans l'obtention du recours d'investibilité à domicile de son gardien Jérémy Jeannot et du club. Il se fait remarquer lors de Marseille Saint-Etienne, la 30e journée de la saison 2005-2006, où, alors remplaçant, Fousseni Djawara oublie son maillot. Il devrait rentrer pour remplacer Perrin, blessé et pendant que le staff cherchait son maillot, restait au vestiaire. L'OM inscrira les deux buts de la victoire, en passant par le côté droit stéphanois, celui qu'occupait Perrin. Les Verts ont donc concédé ses deux buts et la défaite alors qu'il jouait à 10 et sans arrière-droite car Perrin était sorti et Djawara pas encore rentré. Fousseni quitte la Saint-Etienne en état prêté au FC Sochaux après une demi-saison 2006-2007 presque vierge. Trois matchs, 215 minutes, Ivan Assek lui préférant le néo-stéphanois à la mine Diata du Sénégal. A l'issue du prêt, Fousseni revient à la Saint-Etienne pour la saison 2007-2008, retrouvant son statut de remplaçant et de renfort régulier de l'équipe réserve en CFA. Fousseni Djawara signe lors du mercato d'hiver 2008, en contrat de deux ans et demi avec le club grec du Pagnonios Athènes. Après avoir été laissé libre par le club forésien, libéré de tout contrat en 2009, il signe un contrat avec le FC Istres d'une durée d'un an plus une en option en cas de maintien. L'année suivante, il s'engage avec le club de l'AC Ajaccio. Fousseni Djawara rejoint le Tour FC pour la saison 2013-2014 où il signe un contrat de deux ans plus une en option, rejoignant ainsi l'ex-entraîneur d'Ajaccio Olivier Pantaloni. Il met un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison 2014-2015 pour ainsi devenir coordinateur de la sélection malienne. « Tutulaire d'un brevet d'entraîneur de football, celui qui avait coaché l'équipe nationale Espoir du Mali, veut trouver un banc. Je continue dans mes formations d'entraîneur. Et si jamais une opportunité d'entraîner se présente avec le Mali ou ailleurs, je ne me priverai pas car le football c'est ma passion. J'ai envie d'apporter mon vécu, mon expérience et de transmettre cela au football malien, révèle-t-il. L'appel du pied est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada